Voilà, Alpha Condé c'est un menteur. Il n'y a pas un président en Afrique qui manque plus qu'Alpha Condé. Le président guinéen, c'est un menteur. Regardez le monsieur comment il manque. Le monsieur Alpha Condé a menti. Toute une génération, je vous dis bien, toute une génération. Il a dit qu'il est professeur en Sorbonne. Avec les recherches c'est pas ça. Avec les recherches c'est faux. Il n'a jamais été professeur en France. Il a dit il va construire l'usine de bonbons en Guinée. L'usine de bonbons est où ? Jusqu'à présent on n'a pas vu l'usine de bonbons. Il a dit il va construire je ne sais pas quoi en Haute-Guinée. Que Haute-Guinée n'a pas besoin maintenant de prendre les poissons dans la capitale de la Guinée-Conakry. Que maintenant il y aura quelque chose qui va produire les poissons en Haute-Guinée. Eh mais monsieur Alpha Condé il faut respecter le peuple de Guinée. Il faut respecter le peuple de Guinée. Il faut nous respecter quand même. C'est à cause de vous monsieur Alpha Condé aujourd'hui de 2010 jusqu'à 2021. Cela fait 11 ans aujourd'hui vous êtes au pouvoir mais regardez c'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est nos fils qui perd la vie de la Méditerranée aujourd'hui. La Guinée n'a jamais connu cette misère là. Jamais connu. Depuis 84 jusqu'à 2000 combien ? 2007-2008 jusqu'à 2007-2008. La Guinée n'a jamais connu cette phrase là. La misère. Jamais. Jamais. Il faut respecter quand même les Guinéens. On n'a pas besoin de votre milliard. On n'a pas besoin de votre objet. Mais seulement on a besoin de respect, il faut nous respecter quand même. Il faut nous respecter quand même. Mentir à toute une génération soit disant que vous êtes professeur de Sorbonne. C'est une honte pour la Guinée. C'est une honte pour la Guinée. C'est une honte pour ma nation. Essayez de partager la vidéo s'il vous plaît la famille. C'est une honte. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Mais le monsieur continue toujours. Mentir. Manquer le respect au peuple de Guinée au peuple de Guinée. Est-ce que le peuple de Guinée a mérité cela ? On n'a pas mérité ça monsieur Alpha Condé. Il faut sciencer un peu que nous la jeunesse on souffre. Nous la jeunesse on ne travaille pas. On a faim. On a faim. On a faim. Il faut sciencer un peu. Il faut sciencer un peu. C'est la misère qui nous conduit dans la Méditerranée aujourd'hui. C'est la misère qui nous conduit. qui conduit la jeunesse de la Guinée. Comme vous prenez aujourd'hui Maroc, Libye, Tunisie, Égypte, etc. Il y a tout des Guinéens. Les 80% sont des Guinéens. Arrêtez de mentir au peuple de Guinée. S'il vous plaît, monsieur Alpha Condé, s'il vous plaît, trop c'est trop. Prends tes clics et claques et tu rentres chez vous. Il y a certains qui disent que vous êtes burkinabés. Il y a certains qui disent que vous êtes français. Mais il faut rentrer chez vous, servir la France. Vous êtes français, monsieur Alpha Condé, vous êtes français. On n'a pas besoin d'un français chez nous en Guinée. Si vous êtes burkinabés, prends tes valises, tu rentres chez vous. Tu rentres là-bas, c'est mieux de tuer les Guinéens, d'emprisonner les Guinéens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tout simplement votre intérêt personnel. Vous avez cherché le pouvoir. Vous avez eu le pouvoir dans le mensonge, dans les manipulations. Mélangez les ethnies en Guinée. Si vous avez fait 10 ans de mandat, ça suffit. Rendez le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui appartient au pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas pour vous. Le pouvoir, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous, le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Quand je vois mes frères et soeurs qui sont blogueurs ou blogueuses, qui viennent communiquer pour vous, M. Alpha Kondé, rentre à tous ceux qui communiquent pour M. Alpha Kondé, rentre à vous. Le combat de la Guinée, ce n'est pas un combat pour un parti politique. Moi, je ne me bats pas pour un parti politique. Mais je me bats pour ma nation qui est la Guinée. Je ne peux pas me battre pour un parti politique. Parce que, même le chien d'un politicien est bien nourri que moi. Le chien d'un politicien est bien nourri que moi. Pourquoi je veux me battre pour un parti politique ? Jamais. Je ne veux pas me battre pour un parti politique. Mais je me battrai toujours pour la jeunesse consciente. Pour la jeunesse qui veut comprendre. Le combat, ce n'est pas pour une seule ethnie ou une seule communauté. Il y a les gens qui me demandent de fois. Oui, pourquoi tu attaques les malinqués ? Pourquoi tu... Non, moi, je n'attaque pas les malinqués. Jamais. La Guinée, c'est pour les Guinéens. Mais je parle comme ça. Parce que, je ne veux pas que ce qui a été produit en 1984, en ce moment, on n'est même pas nés. On n'était pas nés. On n'était pas nés. Pour éviter tout cela, il faut que tu donnes un message à cette communauté de comprendre. De comprendre. Ce n'est pas pour vous offenser, non. Mais pour vous dire la vérité, ce qui s'est passé en 1984, c'est déjà passé. C'est déjà enterré. Mais on ne veut plus ça en Guinée, ce qui s'est passé en 1984. Mais toujours, quand je vois les communautés qui se tapent la poitrine, oui, la Guinée nous appartient. La Guinée nous appartient. Regardez aujourd'hui, le monsieur Alpha Condé, il emprisonne les fils dignes de la Guinée. et vous tapez votre poitrine comme ça, oui, la Guinée vous appartient. C'est anormal. Ceux qui communiquent pour RPG, pour eux, je peux comprendre. C'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. Que tu sois blogueuse, que tu sois blogueur. Et nous, on n'est pas blogueur. Nous, on n'est pas blogueur. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a des blogueurs. Il y a des blogueurs. Mais nous, nous ne sommes pas des blogueurs. Nous, nous sommes un simple activiste. On donne notre point de vue dans la vérité. Et on soutient de la vérité. C'est ça qu'on appelle un activiste. C'est ça. Je ne suis pas politicien. Je ne me bats pas pour un parti politique. Et je ne me bats pas pour la politique. Mais je suis prêt pour mourir. Je suis prêt d'aller n'importe quoi pour ma nation guinéenne. Ça, c'est la Guinée. Mais ceux qui communiquent pour RPG, je connais plein de choses. Il y a plusieurs personnes par mois qui reçoivent 1000 dollars, qui reçoivent 1200 dollars, qui reçoivent 1300 dollars. Il y a des membres du gouvernement même, commençant par le président de l'Assemblée, qui est Amadou Damarou, qui financent même les blogueurs pour soutenir le parti, pour dire la continuité. mais vous n'allez jamais continuer en Guinée. Jamais continuer en Guinée. Jamais continuer en Guinée. Vous, les bandes voleurs que vous êtes. Donc, essayez de comprendre. Essayez de comprendre quelque chose. C'est très facile à comprendre. En Guinée, là, c'est pas pour un seul individu. C'est pas l'héritage privé. Ça partait à tous les Guinéens. Quand on enferme quelqu'un en prison, dans la vérité, c'est vous, la jeunesse, qui doit soutenir le prisonnier. C'est vous, la jeunesse, vous devrez faire sans civilisation. Sauter, réclamer sa liberté. Allez-y dans la justice, Guinéens. Demandez la libération de vos combattants. C'est ça qu'on appelle un peuple uni. C'est ça qu'on appelle un peuple uni. Mais on voit que le gouvernement est en train d'emprisonner les combattants. Et puis, la jeunesse se taire. La jeunesse se taire. Normalement, quand on arrête un combattant de la Guinée, la jeunesse doit sortir. Demander sa libération. J'ai vu ça au Sénégal pendant ma vacance. J'ai vu ça ici. A chaque fois qu'on emprisonne des activistes sénégalais, les Sénégalais se mobilisent le jour de son jugement. Plus de mille à deux mille personnes qui partent s'arrêter devant la justice, demander sa libération. mille à deux mille personnes qui partent dans la maison centrale sénégalais, s'arrêter là-bas, demander la libération des combattants. C'est ça qu'on appelle un peuple uni. Mais en Guinée, on te met en prison, c'est fini. C'est toi qui vas souffrir là-bas et ta petite famille. C'est fini. Après, les gens disent que oui, on est fiers de toi, on est fiers de toi, on est fiers de toi, tu es patriote, telle personne est patriote. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin des gros mots. Laissez les gros mots là. On a besoin des actes. Sortez sans la violence. Sortez sans la violence. Vous faire, vous demande la libération pacifiquement, dixièmement et simplement. Le jour qu'ils vont convoquer vos combattants à la justice guinéenne, minimum 1000 personnes ou bien 2000 personnes doivent sortir d'aller assister, demander sa libération. Après, là-bas, vous pouvez vous diriger directement dans la maison centrale. S'arrêter devant la maison centrale. Demandez la libération de vos compatriotes. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas dans les téléphones, ce n'est pas dans les radios, dans la télévision qu'on va dire que telle personne est patriote. il est patriote déjà. Il est patriote, c'est pourquoi il se bat pour sa nation. Donc, M. Alpha Condé est en train d'emprisonner les patriotes, en train de mentir. le mensonge nous ramène où ? Le mensonge nous apporte quoi ? Rien. Depuis combien d'années ? À peu près dix ans. Et je vois certaines personnes qui comparent le régime d'Alpha Condé et le régime de feu général à l'Ansona Conti. Il faut arrêter. Vous avez suivi le débat du président Saint-Loudal en Gallo. C'était avant-hier, si je ne me trompe pas. C'était avant-hier, si je ne me trompe pas. Vous avez entendu comment Saint-Loudal a parlé dans l'institution guinéenne. et nous en Guinée, dommage à nous. C'est dommage pour nous. Choisir quelqu'un d'être président de la République qui ne connaît pas l'administration, qui n'a jamais travaillé dans sa vie, jamais travaillé en Occident, jamais travaillé en Guinée. On prend le pays, on lui donne. On prend le pays, on lui donne gratuitement. Gratuitement. C'est ça qui est sur nous aujourd'hui. Alfa ne connaît rien. C'est un incompétent. Un incompétent, il ne connaît rien de l'administration. Ce n'est pas parce que je suis contre le nom. C'est son destin. Mais comprenez quelque chose. de la jeunesse de la jeunesse guinéenne. C'est triste pour nous. C'est très triste pour nous, la jeunesse, d'avoir choisi monsieur Alfa Kondé. en 2010, la jeunesse vous a choisi parce que vous avez vivé en Occident pendant 50 ans. Nous, on croyait que ce que vous avez vu en Occident, c'est pareil que vous allez faire ça. Vous allez faire en Guinée. le même système. Mais on voit l'ancien président français qui est Sarkozy. Ça fait... Ça rapporte quoi pour la Guinée ? Rapporte quoi pour la Guinée ? Rapporte quoi ? Donc, il faut arrêter monsieur Alfa Kondé. Respecter les Guinéens. Respecter le pays. Respecter nos compatriotes frères. Et arrêter de mentir. Arrêter de mentir aux générations des générations. Le combat continue jusqu'au bout. Et quelque chose reste clair, le combat ce n'est pas pour une seule communauté ni une seule ethnie en Guinée. Le combat c'est pour la Guinée. de 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 Sous-titrage ST' 501